Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle, mais en plus a des choses à vous dire. Et ceci est ma deuxième vidéo qui portera sur le thème du diagnostic. Je vais essayer de vous expliquer en quoi un diagnostic est indispensable dans la vie de la personne autiste, et ce, quel que soit son âge. Alors, en préambule, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de psys qui sont très réfractaires à l'idée de poser un diagnostic, quel qu'il soit, sous prétexte que ce diagnostic enferme la personne dans une case, qu'il lui colle une étiquette, qu'il est très stigmatisant, et dans le cas de l'autisme, que le mot autisme fait peur, et surtout si c'est un enfant, qu'il fait très peur aux parents. Je trouve que c'est un peu le Voldemort de la psychiatrie, en fait, l'autisme. Vous savez, Voldemort, c'est ce personnage dans Harry Potter, le seigneur des ténèbres, on l'appelle celui dont on ne doit pas prononcer le nom, sous peine de mourir dans d'atroces douleurs. Et en fait, l'autisme, c'est un peu le Voldemort de certains psys, quoi. Mais vraiment, le message de cette vidéo, c'est, au contraire, la condamnation, ça n'est pas la pose du diagnostic. La condamnation, ça n'est pas le mot autisme. La condamnation, c'est l'absence de diagnostic. Prenons le cas d'un enfant. Pourquoi un diagnostic précoce est indispensable ? Il est indispensable parce que, un, il met un terme à l'errance diagnostique des parents qui est extrêmement anxiogène. Il vaut mieux toujours savoir que de rester dans l'ignorance. Deux, il permet aux parents d'avoir accès à l'information, de pouvoir lire des bouquins sur le sujet, d'aller à des conférences, de contacter des associations, etc. Et trois, il leur permet d'accéder à une prise en charge adaptée à leur enfant, même si malheureusement, en France, c'est un sujet extrêmement compliqué. C'est très dur pour les parents. Mais au moins, ils peuvent devenir vraiment acteurs de l'avenir de leur enfant. Sans diagnostic, ça n'est tout bonnement pas possible. On condamne l'enfant à rester emmuré dans ses symptômes. On ne lui permet pas d'accéder à l'autonomie. On ne lui permet pas d'évoluer favorablement. Donc vraiment, un diagnostic précoce d'autisme est indispensable. Pour un adulte, il est tout aussi important. Là aussi, pour trois raisons. Moi, j'aime bien faire des listes et structurer mes idées. Je pense que vous avez remarqué. Donc voilà, je recommence. Donc, raison numéro un. C'est pareil que tout à l'heure, ça met un terme à l'errance diagnostique, qui souvent a duré toute une vie. Et ça met un terme à des tas d'erreurs diagnostiques. On va recevoir en général une carrière de faux diagnostics. La dépression, la bipolarité, la schizophrénie parfois, la phobie sociale. Donc voilà, ça met un terme à ça. Et du coup, ça met un terme aussi à d'éventuels traitements médicamenteux et hospitalisations qui seraient du coup complètement inadaptés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça permet à la personne adulte de réellement construire son identité. Ça, Laurent Mautron, il l'explique très très bien dans son ouvrage L'autisme, une autre intelligence, que je vous conseille vivement. Qu'est-ce qu'il explique ? Il explique qu'en fait, la place sociale d'un Asperger, elle s'acquiert en tant que porteur d'un diagnostic. Il compare le diagnostic à un baptême qui nous permet d'entrer dans une communauté de semblables. Parce qu'en fait, on ne se reconnaît pas en tant qu'humain social, mais on se reconnaît en tant que personne autiste. Donc vraiment, la construction de notre identité, elle passe par cette particularité. Et je pense que cette idée, elle est vraiment essentielle. Et là, il y avait un psy qui m'avait dit, il y a quelque temps, je pense qu'il était très inspiré ce jour-là, il m'avait dit très sérieusement, je pense que vous devriez faire un travail sur vous-même pour dissocier l'autisme de votre personne. En fait, c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule ? Parce que je suis autiste, de la même manière que je suis brune, de la même manière que je suis franco-espagnole, l'autisme, il fait partie de moi, il est partout en moi. Certes, il ne me définit pas, évidemment qu'il ne me définit pas, mais il fait partie de moi. Donc ça n'a aucun sens de dire qu'il faut dissocier l'autisme de la personne, etc. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, ce diagnostic, moi, il m'a permis d'avoir l'élément manquant pour pouvoir imbriquer toutes les pièces du puzzle, ça m'a permis de comprendre que ma fatigue était légitime, que je n'étais pas nulle et inutile, mais que j'avais des vraies difficultés simplement parce que j'étais différente. Donc grâce à ce diagnostic, j'ai pu me réconcilier avec moi-même, faire la paix avec moi-même, et vraiment me recentrer sur mon identité profonde. Donc ça, ce deuxième point, il est indispensable. Moi, aujourd'hui, sans diagnostic, je ne sais pas où j'en serai. Le troisième point, c'est que ça permet de manière plus concrète à une personne adulte d'avoir accès à certaines aides, et notamment à la reconnaissance de travailleurs handicapés, par exemple. Donc voilà, pour la personne adulte, c'est tout aussi important que pour l'enfant d'obtenir un diagnostic d'autisme. Et cette vidéo, elle me permet d'aborder un débat qui a lieu actuellement dans le petit monde de l'autisme et aussi au-delà. En fait, il y a certaines personnes qui trouvent ça très louche, les diagnostics de syndrome d'Asperger à l'âge adulte, qui trouvent qu'il y a une épidémie diagnostique, que c'est à la mode, que les personnes, pour certains, sont des affabulateurs qui ne sont pas du tout aspis, mais qui se veulent aspis. Enfin bon. Et en fait, je pense que vraiment, c'est pas la bonne interprétation. Je pense que c'est une erreur de penser ça. Parce que déjà, d'une part, le diagnostic, il se base sur des éléments cliniques. C'est pas comme si on vous faisait une prise de sang et qu'on pouvait vous dire deux heures après, oui, non, vous êtes autiste. Donc il y a nécessairement une part de subjectivité. Et comme pour tout diagnostic, il y aura toujours des faux positifs, c'est-à-dire des diagnostics qui sont posés à tort, et des faux négatifs, c'est-à-dire des diagnostics qui devraient être posés, mais qui par méconnaissance ne le sont pas. Et aujourd'hui, je pense vraiment, mais ça ne regarde que moi, je n'ai pas les chiffres pour vous le prouver, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus de faux négatifs que de faux positifs. Et d'autre part, le syndrome d'Asperger, c'est quand même quelque chose de très récent dans la psychiatrie. Il a fait son apparition, on va dire, bon, il a été décrit pour la première fois en 1944 par Hans Asperger, mais il n'a pas été connu et reconnu au sein de la communauté scientifique dès 1944. Il a fallu attendre 1981, donc quasiment 40 ans plus tard, pour que Lorna Wing le réhabilite. C'était une psychiatre anglaise et elle a publié un papier en agrémentant le travail d'Asperger de 34 nouveaux cas. Et c'est elle vraiment qui a permis que le boulot d'Asperger, que cette découverte soit connue et reconnue au sein de la communauté scientifique. Mais à cette époque encore, le syndrome d'Asperger ne figurait pas dans les manuels de classification. Il a fallu attendre le début des années 90, 93 pour l'Assim et 94 pour le DSM, pour qu'il puisse apparaître dans les classifications internationales. Et il a fallu attendre encore 10 ans supplémentaires pour que le SA, le syndrome d'Asperger, apparaisse dans les classifications françaises, la CFTMA. C'était au début des années 2000. Donc le calcul, il est vite fait. Moi, au milieu des années 90, j'avais déjà 10 ans. Au début des années 2000, j'avais presque 18 ans. Donc c'est pour ça que ma génération, la génération des trentenaires, et les générations d'avant, on est vraiment des générations sacrifiées. Par défaut, on n'a pas pu être diagnostiqué dans l'enfance. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense qu'il y a très très peu à l'heure actuelle de faux positifs et de faux diagnostics de syndrome d'Asperger à l'âge adulte. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la diffuser, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog. Et je vous dirai la même chose que la dernière fois pour clore cette vidéo. L'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous.